Donc nous avons enfin la dernière question, petit c, calculons la valeur moyenne de la fonction f sur 1a à 6. Donc nous allons calculer la valeur moyenne, c'est-à-dire l'expression de la valeur moyenne, on prend m égale à 1 sur b, borne supérieure moins borne inférieure, si nous avons l'intervalle a à b, on prend borne supérieure moins borne inférieure, en l'enlant de a à b, de m de x, de x. Donc nous allons avoir ça, de f de x, de a à b. Donc là on va essayer d'appliquer cette propriété, donc dans notre cas, c'est de 1 à 6. Donc ici nous allons avoir 1 sur 6 moins 1, c'est-à-dire 1, intégrale à la de 1 à 6. De f de x, de x, c'est égal à grand f de x, et c'est égal à 1 sur 1, sur 6 moins 1, ça va se faire 1 sur 4, le crochet grand f de x, de 1 à 6. Voilà, nous avons déjà la primitive, grand f de x. On a cherché la primitive ici, on va remplacer la primitive par sa valeur. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 1 sur 5, crochet, f de x, on sera égal à x moins x à la puissance 3, sur 3, plus 5 x carré, moins x, moins 8, x, lnd, et ça. Donc nous avons 6 à 1. Voilà, nous allons calculer, c'est-à-dire on va remplacer tous les x par 6. Après tous les x par 1, c'est-à-dire on va avoir 1 sur 5, crochet, f de 6, moins f de 1. Voilà, 1 sur 5, crochet, f de 6, moins f de 1. D'abord, on va chercher f de 6, on fait la différence avec moins f de 1. Donc M, qui est la valeur moyenne. Et ici, nous allons avoir 1 sur, voilà, 1 divisé par 5 facteurs. Donc là, nous allons avoir quoi? On va avoir 6, c'est-à-dire, on va avoir 1 sur 5, crochet, moins 6. On va avoir 6 à la puissance 3, sur 3, plus 5 facteurs de 6 au carré, moins 6, moins 8 facteurs de 6, lnd, 6. Moins, le moins, et ce moins va donner plus. On va avoir 1 sur 3, moins 5, comme c'est 1, on va avoir ici plus 1, plus 8, lnd, 1. Voilà, dans l'aide d'une calculatrice, nous allons calculer ses valeurs. C'est-à-dire, on va avoir ici, donc, si on prend 6 à la puissance, on va calculer à l'aide d'une calculatrice. On va avoir la valeur. Donc, cette valeur va nous donner combien? On va avoir ici 12,3 et quelle? Donc, on aura 12,3. On va avoir 12,3. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur moyenne? À l'aide d'une calculatrice, on va obtenir cette valeur. Donc, ici, on a demandé, dans cette question, de calculer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle fermé de 1 à 6. Donc, nous avons la formule ici, la valeur moyenne. On prend 1 sur la valeur à la borne supérieure, moins borne inférieure, intégrée à l'aide d'a, b, d, d, x, d, x. Donc, ça fait 1 sur b, moins a, fois la primitive, qui donne f, d, x. On remplace les x par b, moins après les x par a. Et dans notre cas, ici, j'ai remplacé les x par la valeur, bonne supérieure, c'est 6, inférieure, c'est 1. Donc, ce qui fait qu'on a un cinquième, et la primitive de f de x, c'est grand f de x, allant de 1 à 6. Et nous avons cherché la primitive dans la question suivante. Et nous avons remplacé grand f de x par sa valeur. Et ici, nous avons 1 sur 5, facteur de f de 6, moins f de, f de 1. C'est-à-dire, en remplaçant tous les x par 6, moins après les x par 1. Donc, on va obtenir une valeur, donc, de 12 virgule et quelle. Donc, après, on a demandé d'arrondir la valeur à 10e près, donc, on a besoin d'un chiffre après la virgule. Donc, m est égal à 12 virgule, 6, qui est la valeur à rond, arrondie à 10e près. Donc, c'était la question demandée. Ici, à l'aide d'une calculatrice, on obtient cette valeur. Et vous allez arrondir la valeur à un chiffre après la virgule. Donc, c'était le problème du baccalauréat 2022, la correction. Donc, chiffre, enfin, notre science. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501